Inutile de pointer au point du jour un index inquisiteur sur les montagnes noires en affirmant c'est ici que se jouera l'étape du jour. Tout le monde le sait, à part ceux évidemment qui ne le savent pas. Nous voici donc en route vers Scare en compagnie de nos 140 coureurs dont le leader, le français Flavien Dassonville. Dans les histoires de vélo, nos héros ne comptent pas les aventures au compte-goût. 13ème kilomètre, deux français pointent aux avant-postes, Elie Gesbert et surtout Maxime Kamm qui le matin même a bien réfléchi à l'affaire du jour. Ceux qui sont un peu plus justes, ce sera une élimination par l'arrière et puis après à voir maintenant, je pense que Fortunéo et l'armée se sont bien fait piéger hier. Ils auront sûrement envie de prendre leur revanche aujourd'hui. Là s'ils sont forts, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Dans les décors flamboyants des monts d'arrêt, Monsieur Shimano nous emmène aujourd'hui à l'arrière du peloton où s'applique l'Italien Filippo Pozzato venu préparer son Giro. Je vous rassure tout de suite, les fins d'étape, il les fait à l'avant. Et puis il y a cette séquence tout à fait étonnante, le mécanicien d'Euskadi dépagne Pellio Olaberia. Retour aux affaires de la course. Après une longue échappée de Maxime Daniel, Fortunéo, Jérémy Leveau, Roubaix et Maxime Lelavandier des Côtes d'Armor, 11 coureurs se regroupent en tête de la course, dont Elie Gesbert, Yann Guyot, Florian Cam et surtout quelques autres trop dangereux au classement général. C'était donc devenu une évidence, regroupement général sur le circuit d'arrivée. Et sprint évidemment. Au centre, le belge de De Wulf, face à gauche Issaad et le long des barrières, l'Italien Marek Sko qui s'impose en force. Jakub Marek Sko, vainqueur facile devant De Wulf et Issaad. Et ça aussi, c'est une évidence, les félicitations du patron, Filippo Pozzato. Ce soir, Flavien Dassonville est toujours leader.